salut à tous ravis de vous trouver sur canelature.com pour évoquer le programme dominical de ce 8 octobre quinte et plus sur les programmes d'auteuil il s'agira du prix andré à l'aile un steeplechase pour des cinq ans et au dessus mon préféré pour cette course sera le numéro 8 aragon dalalia à mon avis le cheval a largement la pointure d'un quintet comme celui là il avait bien fait dans le prix wall risk au premier semestre et sa course de rentrée dernièrement à compiegne est bonne j'en ai fait mon favori j'y poserai le numéro 13 diamant le charme un cheval confirmé dans les quintets une victoire et deux places pour lui en sept événements courus sachez également que le cheval avait terminé dans le sillage notre favori à l'occasion d'une sortie commune dans le prix wall risk pour son retour en steeple il mérite crédit attention aussi numéro 5 celtior le cheval vient de trouver sa forme en s'imposant sur l'aile de nantes il retrouve le steeplechase de toi avec des prétentions j'ai également retenu numéro 2 bagdad café qui vient de conclure dans le sillage de celtior à l'occasion d'une sortie commune le 23 septembre à nantes confié à jonathan plouganou le cheval devrait tirer son épingle du jeu je rachèterai également le numéro 12 icard et le 11 hits jennifer qui valent mieux que leur classement brut enregistré dans le prix violon 2 le 23 septembre à hauteuil il trouve ici l'occasion de venir paiementer les rapports le 14 bandit d'aîné vient d'effectuer une course de rentrée en haie à hauteuil mais il retrouve le steeple une discipline dans laquelle il est confirmé à mon avis ici c'est un postulant sérieux pour une quatrième cinquième place avec le cote tout comme le 1 bialco bialco qui vient de trouver sa forme dans une course à réclamer qui pour son retour dans les handicaps ne saurait être négligé en canon partant citra numéro 15 baume à un résumé chiffré pour ce quintet dominical du 8 octobre 8 13 5 2 12 11 14 as suit du programme programme de gala à hauteuil sur la butte mortemare avec dans la première le 102 et le 101 échiquet royal et piton des neiges ils viennent de former dans cette heure de couplet gagnant du prix cargale le 19 septembre une confirmation est ici étendue pourquoi pas tenter un nouveau jumelé hors derrière tour 101 102-101 dans le prix georges de taloua roi une épreuve de groupe 2 pour les haies pour les trois ans sur les haies une épreuve qui peut mener vers le prix gambas rs guillaume hacker semble une nouvelle fois bien représenté lui qui a scellé les deux derniers lauréats device ou encore une victoire il présente le 203 beau gosse et le 201 tunis les deux chevaux se connaissent bien ils viennent de former dans cet ordre le couplet gagnant du prix robert le jeune l'uniste a disputé le mois dernier ce jour là tunis effectué sa course de rentrée il peut prendre sa revanche le 201 tunis le 203 beau gosse deux chevaux à suivre en priorité dans le prix orcada et bien on préparera le prix maurice gillois pour le steeplechaser de quatre ans dans le prix car martin une course de haies dans cette épreuve pour les chevaux d'âge a priori on se dirige vers un match à deux avec le 601 alex de la redia deuxième de cette course en dernier avant d'être sacré dans le grand prix d'automne mais une nouvelle fois alex de la redia trouvera sur sa route un cadet ambitieux un cadet de qualité nommé device le 602 device device c'est déjà 18 podium dont 14 succès en 19 courses courues c'est également une victoire dernièrement dans le prix de compiegne et preuve dans laquelle il devançait alex de la redia on prend les mêmes et on recommence avec le 601 alex de la redia et le 602 device les deux choix à suivre dans ce prix car martin édition 2017 dans le groupe 3 cette fois ci pour des chevaux d'âge également mais sur le stipple nous avons un champion départ le 701 c'est ce french lauréat des deux dernières éditions du grand simple chaise de paris le cheval a terminé deuxième de cette course en dernier il avait été battu du minimum après une belle lutte avec millord thomas on s'en souvient et une nouvelle fois il devrait jouer les premiers rôles lui qui prépare le prix là est juste là son objectif du second semestre mais attention il n'a pas gagné d'avance puisqu'il trouvera sur sa route le 705 perfect il plus une jument de grande qualité qui ne cesse de s'améliorer elle a terminé deuxième du grand stipple derrière ce french et à mon avis dans ce lot elle peut parfaitement lui damer le pion elle qui vient de s'imposer pour sa rentrée sur les haies dans le prix de l'orléanais donc un nouveau match à deux dans la septième prix héros 12 avec le 701 ce french et le 705 perfect impulse on résume tout ça pour auteuil 102 101 le talou herrois avec le 201 203 le car martin avec le 601 602 le héros 12 avec le 701 705 petit mot également sur la huitième j'ai pu m'entretenir vous le savez que bertrand le fait cette semaine il présente le 803 cap lima c'est une jument irréprochable qui répète toutes ses courses elle s'est produite à dix reprises sur les obstacles résultats six victoires trois places de deuxième du 90% de réussite dans les deux premiers elle va débuter à hauteuil mais elle est pratique gentil c'est une bonne sauteuse et elle devrait pouvoir confirmer en tout cas sa forme est sûre elle vient de faire l'arrivée sur les plus stuples de cran donc attention elle alterne d'ailleurs les deux disciplines et est stuples avec un réel brio donc le 803 cap lima compétitif également pour un bon classement concernant vire en réunion 3 j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur carl champenois j'ai senti confiant avec le 412 clyde de yolet ce sera plus compliqué pour lui avec le 611 et yol chaleone et qui est limité mais concernant le 412 clyde de yolet c'est un cheval qui a été victime d'une fêlure en début d'année au mois de février ce qui explique son absence de février à cet été mais le cheval revient bien il est vient de prouver sa forme à chaulé en faisant l'arrivée deuxième d'un cheval assez pratique assez gentil bon droitier bon gaucher qui s'adapte à tout et dans ce lot d'après carl champenois à la faveur d'un bon scénario de course le cheval devrait disputer l'étude première place vous êtes prévenu 412 claque des yolets l'entraîneur est confiant pour vire en réunion 3 voilà pour les infos de ce dimanche 8 octobre bon week-end à tous et à très bientôt sur direct course